Le retour triomphal de Sao Basketball dans la capitale a été marqué par un accueil à la hauteur des attentes. A l'aéroport international Hassan Djamous, c'est le coordonnateur de l'ONHS avec son staff ainsi que le président de la Fédération Tchadienne de Basketball qui ont réservé un accueil chaleureux aux joueurs de l'équipe nationale. Une impression de joie, de satisfaction. Je peux aussi m'allonger pour dire que c'est une satisfaction totale. Donc on sait qu'il y a eu un impact réel après le financement de l'équipe Sao Basketball. Qui d'ailleurs ont été qualifiés pour les éliminatoires disons de l'Afrique du Monde 2019. Par ailleurs, pour ce qui est au niveau de l'Afrique, au niveau régional, nous n'avons pas à être qualifiés. Je sais que d'office nous sommes qualifiés. A la sortie de l'aéroport, un groupe de supporters laisse éclater sa liesse. Les Sao Basketball ont eu droit ensuite à une petite parade en vide au son des clacons de véhicules avant de recevoir un autre accueil animé par les yuyous des femmes à leur arrivée au restaurant Céléssao. Sous-titrage Société Radio-Canada